dans les pays développés comme dans les pays à culture plus traditionnelle et remplacés par des écrans, des écrans tactiles, des tablettes, des télévisions et autres ordinateurs et consoles de jeu. Et comme vous le voyez aussi à Kinshasa, le nombre de librairies régresse, les bibliothèques, les médiathèques, les maisons d'édition, tout ceci régresse. Alors c'est fait du livre, c'est aussi pour relancer le livre, pour relancer le goût du livre, peut-être pas pour relancer l'économie du livre, c'est un peu ambitieux, en quelques jours, mais c'est certainement pour relancer le goût de la lecture et pour faire reprendre conscience du fait que le livre est un objet de culture, pas à la différence des tablettes ou autres objets comme le CD ou le DVD. J'ai envie de reprendre la phrase qui m'a été suggérée, cette phrase de Marcel Proust, qui est effectivement une très belle phrase de la lecture, et ce miracle fécond de communication dans la solitude. Je suis sûr que Marcel Proust a dit ça à la domicile. La troisième fête du livre de Kinshasa permettra, c'est ce qu'ont voulu ces organisateurs, à des centaines d'élèves des écoles de Kinshasa, je crois qu'il y en a une vingtaine, de profiter de l'occasion d'échanger avec des auteurs, avec des illustrateurs, au cours de face à face, de rencontres, de lectures publiques, ou de même de séances de dédicaces, je reviendrai sur les auteurs qui sont présents, pour découvrir justement ce miracle fécond dont part les Proust. Durant quatre jours, sur huit sites, et c'est aussi une nouveauté, un site qui accueille la manifestation, cette fête du livre sera un moment de partage, un moment d'échange, un moment de réflexion sur le processus de création littéraire, et sur la réalité de la vie, du métier d'écrivain. Vous aurez à votre disposition une trentaine d'écrivains, de professionnels, de l'écriture, avec qui vous pourrez, les élèves des écoles de Kinshasa, j'imagine également les élèves du lycée français de Kinshasa, le lycée français René Descartes, on n'a plus trop une citation de René Descartes, ça aurait été sympa pour le livre. Vous pourrez échanger avec eux, ce sera également l'occasion de donner aux plus jeunes de ces élèves, le goût du livre, et de leur montrer le caractère ludique, parfois, souvent, de la lecture. Autre innovation, les organisateurs ont souhaité, cette année, pour la première fois, proposer des activités en dehors du cadre de la Gombée. Vous savez, vous connaissez cette république de la Gombée. Et pourquoi ? Parce que cette fête, pardon, cet endroit, la Gombée, ce quartier, est celui où se situe la plupart des instituts culturels, des centres culturels, et que la volonté des organisateurs a été de sortir de ce cadre pour porter cette fête du livre dans d'autres lieux, dont je citerai, par exemple, l'espace Massolo, situé dans la commune de Massina, qui présentera dans quelques minutes, je ne sais pas, peut-être si c'est déjà commencé, un spectacle musical, également associé à la faculté des lettres de l'Uniquine, où les étudiants auront l'occasion de venir échanger avec les écrivains invités. Alors, je voudrais, pour terminer, remercier la trentaine, à peu près, d'écrivains qui participent à cette fête du livre, qui ont accepté d'être partie prenante, trentaine d'écrivains, parmi lesquels de nombreux jeunes écrivains congolais, ce qui est bien à preuve que les talents littéraires existent partout, y compter au congol, qui se demandent simplement à se faire connaître, à se faire mieux connaître. Nos invités viennent de Kinshasa ou de Bukavu, mais aussi des Etats-Unis, de France, de Belgique, de Suède, de Grande-Bretagne, du Burundi, et ils ont tenu à faire tous ce déplacement pour se montrer leur attachement à cette manifestation culturelle, cette troisième édition de la fête du livre. Alors, je vais remercier tous les sponsors, tous les messieurs, tous les organisateurs, les participants à cette fête. Naturellement, le lycée français René Descartes, qui nous accueille ce soir, l'Institut français de Kinshasa, le centre Valénie-Bruxelles, qui est ici présent également, l'espace Bilhambo, l'Académie des Beaux-Arts, le lycée belge Prince de Liège, l'espace Sadi et l'espace Massolo. Je remercie également les partenaires associés, l'ambassade de Suisse, l'ambassade de Suède, en RDC, le Goethe-Institut de Kinshasa, les éditions Elongja, j'espère que je ne commence pas le mot, et nos relais, les médias congolais, Antenne A, Radio Capi, RTGA, Kine 24, Digital Congo, B1 ou B1, Téléset, la RTNC, Congo Web, et CBS TV. J'imagine que vous êtes tous devant, et j'espère n'avoir oublié personne. Je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite une bonne fête du livre. Merci à tous. Applaudissements. 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 ... ... ... ...